Dans le paysage vidéoludique, bon nombre de licences restent encore méconnues et cela malheureusement surtout en Europe. On a commencé par exemple très tard la distribution de grandes franchises comme Dragon Quest, Final Fantasy ou encore Tales of et il sort tellement de jeux qui mériteraient qu'on s'y attarde que c'est dur d'y voir clair. On passe à côté de titres comme la saga des Wild Arms, Grandia ou encore celle des Trails et promis pour cette dernière je m'y mets cette année. Dans l'optique d'y voir plus clair, je vous propose, quand l'actualité s'y prête, des vidéos sur des news à attendre des projets à venir. J'avais réalisé par exemple une vidéo dont je suis assez fier sur tout le lore disponible sur le très attendu Final Fantasy XVI. Et cette vidéo s'inscrit dans cette continuité pour ce nouveau projet. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à suivre mon travail et à laisser un like au passage, ça aide l'air de rien énormément aux référencements. Sur ce, laissez-moi vous présenter un des titres qui éveille de plus en plus ma curiosité, et qui est, prévu pour cette année 2023, Grand Blue Fantasy Relink. Encore très peu connue chez nous, la saga Grand Blue Fantasy risque d'arriver en force avec cette action RPG aux allures de grandes aventures qui évoquent de beaux classiques du genre. A l'origine, Grand Blue Fantasy est une licence née sur téléphone en 2014. C'est un jeu de rôle tour par tour, avec tous les marqueurs que l'on peut attendre d'un bon jeu. Et pour cause, Grand Blue Fantasy réunit Nobu Uematsu, un des pères de la musique de Final Fantasy, et Hideo Minaba, ancien directeur artistique ayant œuvré, entre autres, sur des œuvres comme Final Fantasy V, V, VI et XII. La réunion de ces deux grands noms créa Grand Blue Fantasy, un JRPG qui se veut comme une nouvelle aventure, mais qui donne ce sentiment de confort de presque déjà connaître son univers. Avec 50 billions de yens au compteur pour les années 2017 et 2018, Grand Blue Fantasy a tout pour développer un univers et décliner sa licence. En 2022 sort Grand Blue Fantasy Versus, et ce sera Arc System Work qui développera le projet. Connue pour leur travail impeccable, les développeurs de la série des Guilty Gear aident à faire connaître la licence au-delà du Japon. Et c'est en 2016, sous le nom de Project Relink, que SciGame annonce mettre en chantier un jeu de rôle aux grandes ambitions, et c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous n'avez rien vu du Project Relink, sachez qu'il s'agit d'un action RPG jouable jusqu'à 4, et l'aventure prend place sur le même monde que le jeu mobile. Vivant sur des îles dérivant sur les nuages, les peuples des humains, Erune, Arvin et Draf, ont bâti une société connue comme le Royaume des Cieux. Et c'est dans ce royaume que le joueur trouvera une lettre mystérieuse laissée par son père, qui lui demandera de se mettre en quête d'une île légendaire. Une aventure qui vous fera très vite croiser la route de l'énigmatique Liria. Si l'on n'en connaît pas davantage sur le scénario du jeu, on en saisit quelques bribes. L'exploration de certaines îles durant l'histoire éveillera des bêtes primales, des armes créées par les puissances astrales, et endormies suite à la fin de la guerre remportée il y a de cela 500 ans. Et les affrontements de créatures démesurées semblent faire partie du quotidien de l'équipe que nous allons diriger, tant elles sont montrées dans les thrillers. Pour la partie gameplay, Grand Blue Fantasy Relink est défini comme un open world, et au vu des premières images, tout appelle à l'exploration. Le jeu met énormément en avant ses mécaniques de combat dynamiques, avec des attaques ultimes et des actions coopératives qui font évidemment penser à la structure des affrontements des jeux Tales of. Côté direction artistique, c'est la première fois que la saga Grand Blue ouvrira ses portes à la 3D et à l'exploration. Le travail d'Ideo Minaba est superbement mis en valeur, et la cohérence entre les environnements et les personnages semble plutôt bien maîtrisée. Là où à titre d'exemple, j'ai eu, personnellement, beaucoup de mal avec Tales of Arise et les filtres environnementaux qui étaient, à mon sens, bien trop présents. On aurait pu, à un moment, s'inquiéter du manque de nouvelles sur le project Relink. Platinum Games, le studio derrière les Bayonetta, Nier Automata et d'autres grands succès du jeu d'action, s'est en effet retiré du développement de Grand Blue Relink. Et pourtant, il n'en est rien. Si Game ayant repris le développement du titre, l'éditeur décide de sortir le grand jeu et accompagne son nouveau trailer d'une démo jouable lors du Grand Blue Fan Fest au Japon, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le gameplay du jeu, mais aussi de voir que même sans l'expertise de Platinum Games, le projet se porte bien. On y retrouve un jeu dynamique, plein de belles promesses, le tout dans la continuité des premières communications du projet. Personnellement, j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Nous en avons également appris un peu plus sur les liens entre les personnages, comme Hyde qui fera partie des antagonistes, au contraire de Charlotta, Yodara et Narmaya, personnages alliés mais également jouables durant les combats. Au niveau de l'accessibilité, il est parfois difficile pour les nouveaux joueurs de profiter d'un action RPG qui demande un certain sens du timing. À cela, Grand Blue Fantasy Reelink proposera deux modes d'assistance, un assist mode qui simplifiera les boutons sur lesquels appuyer pour réaliser des combos, avec un système d'auto-soin, d'auto-dash et des attaques coopératives gérées par l'IA. Et un second mode, full assist mode encore plus agressif. Le jeu vous demandera juste de vous déplacer et toutes les actions seront effectuées à votre place. En termes d'accessibilité, nous verrons manette en main, mais il se pourrait que Grand Blue Fantasy Reelink devienne une excellente référence quand on cherche à découvrir ou à faire découvrir l'univers des jeux de rôle japonais. Malheureusement, aucune date plus précise que 2023 n'a été communiquée par le studio. Grand Blue Fantasy Reelink est prévu pour une sortie sur console PlayStation et Steam, et c'est un projet que nous allons suivre avec grand intérêt. Si le manque de nouvelles et l'abandon de Platinum Games au développement n'aidaient pas à garder confiance dans le projet, la nouvelle communication de SciGame rassure. Le seul point où l'on pourrait douter de la solidité du projet, c'est peut-être l'absence de date qui se profile pour un jeu qui devrait sortir cette année. En tout cas, sur cette chaîne, nous verrons manette en main ce que donne cette première grande aventure de la licence Grand Blue Fantasy. C'est un projet que j'ai surveillé du coin de l'œil pendant un bon moment, et je suis, l'air de rien, rassuré de voir qu'il n'a pas été abandonné. Et je serai très curieux de savoir ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle licence. Si les news concernant le JRPG vous intéressent, je vous mets dans les liens sous la vidéo ma playlist dédiée à l'actu des jeux de rôle. Et si jamais cela vous tente, vous retrouverez également le lien de notre Discord, qui est essentiellement dédié à ce type de jeu. Si vous voulez venir échanger ou trouver de nouvelles recommandations pour vos sessions de jeu, vous êtes tous les bienvenus. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous avoir appris quelque chose sur la licence Grand Blue, et peut-être même avoir piqué votre curiosité. Sur ce, je retourne à l'écriture de mes vidéos. Prenez soin de vous, et d'ici notre prochaine rencontre, jouez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada